Musique Bonjour à tous c'est Poudre Claire pour la chaîne des box Une box un petit peu différente ce mois-ci que je vais vous présenter qui est une box de nourriture et c'est la bonne box du mois de février Je suis hyper contente de vous la présenter parce que j'ai eu un gros coup de coeur pour l'intérieur de cette box Evidemment c'est une box de nourriture qui va être plutôt axée sur le côté Saint-Valentin ce mois-ci parce qu'au niveau des box en février on est très axée sur le thème de l'amour etc parce que ça colle tout à fait au mois de la Saint-Valentin Donc déjà on reçoit une énorme box rouge comme ça en carton assez grande avec écrit la bonne box et d'ailleurs elle est vraiment très jolie Assez grosse et en carton plutôt solide Je la trouve très élégante on peut très bien ranger d'autres affaires dedans même des chaussures tant elle est grande Ensuite quand on ouvre la boîte on tombe tout de suite sur des petits flyers des petits messages etc Tout d'abord c'est écrit l'amour se cuisine tous les jours et j'ai trouvé ça très mignon ça va très bien avec la box qui est une box de cuisine forcément et ça rentre tout à fait dans l'idée de la Saint-Valentin Donc ce mois-ci on vous parle d'amour car tout comme la cuisine l'amour se partage et se savoure Elixir esquis, douceur réconfortante et plat de résistance auquel on ne dit jamais non Les papis s'émoustillent, vos yeux caressent avec réjouissance, le délice à déguster et votre bouche fond de plaisir C'est un régal de tous les sens Donc on va découvrir ça tout de suite Il y a d'ailleurs aussi un petit flyers qui parle d'un jeu concours pour tenter de gagner 100€ de cadeaux quand on prend une photo de la box et qu'on la poste sur Facebook et on peut être le gagnant donc c'est hyper sympa de penser à ses abonnés comme ça Et ensuite on a des petites idées de recettes avec les produits qu'il y a dans la box donc on va les découvrir ensemble et forcément il y a un petit édito qui rappelle donc les produits qu'on a reçus On en a reçu en tout 5 et ils sont de très très bonne qualité La bonne box va donc plutôt choisir des produits qui sont locaux donc français et de très très bonne qualité On est dans des produits très fins et de très bon goût Je vous mets évidemment le site de la box pour que vous alliez voir mais au niveau du prix je trouve ça très correct pour la qualité des produits On va commencer par ce qui est salé car il y a beaucoup plus de sucré dans cette box mais du coup on commence par le petit côté salé et c'est de la marque La Tarte Tropézienne et ce sont des biscuits salés au piment d'Espelette Donc vous avez un sachet de 100g Ça vient du site La Tarte Tropézienne.fr donc évidemment fabriqué en France J'aime beaucoup le petit packaging comme ça assez sobre et vous avez donc des petits biscuits qui vont être un petit peu pimentés et ça c'est idéal pour la Saint-Valentin l'idée de pimenter un petit peu son couple on a envie de saveur un petit peu différente Au niveau de la qualité des biscuits ils ont l'air assez épais quand même pas trop friables non plus et de très bonne qualité donc on va goûter ça tout de suite Au niveau du goût on sent pas trop le côté épicé Ah en fait c'est en second temps Là on commence à le sentir ça pique un petit peu ça a un petit goût d'un biscuit salé assez classique mais après coup en effet ça vient un petit peu voilà un petit peu piqué sur la langue et être un peu plus épicé Alors les amoureux de l'épicé vont adorer après ça reste tout à fait mangeable pour ceux qui ne sont pas fans des épices c'est assez original je trouve et c'est très bien choisi pour le thème de ce mois-ci donc quand même plutôt pas mal et justement il nous avait proposé une petite recette pour manger ces petits craquants avec des tartinades de betterave aux chèvres frais donc vous faisiez votre petite tartinade et ensuite vous venez manger avec les petits biscuits je pense que ça pouvait être aussi très très bon c'est vrai qu'ils ont ils ont ce côté pimenté mais ils manquent peut-être d'un petit goût un petit peu plus un petit peu plus acide avec qui serait très sympa et je pense que ce côté betterave et chèvre peut rajouter un peu de douceur et de fruité qui va être très agréable avant de passer au sucré je vais faire une petite transition boisson avec justement une petite boisson qui est pour les cocktails donc on peut boire comme ça c'est de la marque Bordeline et le but c'est le cocktail d'un fait délicieuse donc dedans on a de la fraise de la goyave et de la violette je trouve ça très original d'avoir de la violette dans ce type de boisson et justement ils nous conseillait de mélanger ça pour faire en gros une sorte de cocktail avec dedans 6 shots de ce petit jus un shot de vodka un shot de jus de citron vert un trait de sirop de violette et une poignée de glaçons et deux petites branches de romarin et ça permettait de faire ce type de petit cocktail qui est du coup très romantique avec sa couleur un petit peu rouge qui est très sympa il faut savoir que cette gamme de cocktails est née d'une amitié entre 4 colocataires qui partageaient la même passion pour la gastronomie et les matières premières sont sélectionnées avec exigence et les breuvages sont produits dans un atelier français donc là encore c'est français pour une qualité optimale et du coup ils nous disent que ce cocktail est un filtre d'amour de prédilection des nymphettes au regard pétillant et au sourire au coin c'est très mignon on sent qu'ils soignent toute l'ampleur de la box tout le design et l'idée qu'ils veulent faire passer donc on va goûter ça tout de suite j'ai pris un petit ouvre-bouteille c'est extrêmement bon aussi juste comme ça donc ça a vraiment le goût de sirop de frais c'est entre un sirop et quelque chose d'un petit peu plus épais c'est hyper agréable et pas du tout trop sucré quand même on sent un petit peu l'arrière-goût de Goyave un peu moins la violette donc je comprends pourquoi dans leur cocktail ils en rajoutaient encore un petit peu mais vraiment c'est hyper bon ça plaira à quasiment tout le monde je pense c'est quelque chose de très fruité on sent très bien le goût de fraise je peux que vous le recommander j'avoue que j'adorais boire ça régulièrement ça me plairait énormément on continue donc avec les notes sucrées et là une confiture au coquelicot et j'adore les confitures au coquelicot j'en ai déjà goûté je trouve que c'est très frais et c'est très très bon en bouche c'est de la marque Maison Francis Millot et justement le nom de cette confiture c'est la parisienne ce qui est différent du sucre un peu classique qu'on peut utiliser dans les confitures et c'est un artisan confiturier de France en tout cas très joli packaging on peut voir une petite parisienne avec une marinière et un coquelicot sur sa tête je trouvais ça très joli et au niveau du goût on va découvrir ça tout de suite au niveau de la consistance on a quelque chose vraiment comme une confiture entre la confiture et la gelée c'est assez solide quand même et alors elle est délicieuse vraiment elle est vraiment très très bonne c'est presque comme un bonbon tant c'est bon c'est très étrange mais on sent le coquelicot évidemment on sent le sucre mais on dirait un bonbon au coquelicot pour vous dire un peu le coquelicot ça a vraiment le goût des fruits rouges mais il y en a un peu plus fleuri justement et c'est très agréable au niveau du goût c'est difficile à expliquer mais ça a pour moi le goût d'un bonbon au fruit rouge mais pas un fruit rouge un petit peu écœurant comme on peut voir de temps en temps c'est une très très bonne confiture il nous donne d'ailleurs je crois une idée de recette avec de faire des sablés lunettes au fruit rouge donc c'est ce qu'on peut voir ici en fait ce sont des sablés avec le cœur au milieu qui est en fruit rouge je trouve ça très joli ah oui donc dedans justement en fait c'est une recette qui mélange fruit rouge et notes gourmandes de coquelicot donc c'est pour ça qu'on sent quand même très fort le goût de fruit rouge parce que je pense que le coquelicot aurait un goût un peu trop fin pour qu'il se sente vraiment et c'est une confiture qui est très parfumée elle incarne l'amour à la française et l'élégance de nos jolies parisiennes c'est tout à fait ça je la trouve délicieuse pour l'instant j'ai rien à dire j'aime absolument tout un peu moins le côté pimenté mais ça c'est parce que j'aime moins tout simplement mais je dois dire que tout est très bien fini et très bien réussi ensuite avant dernier produit qui est encore dans cette note sucrée et là c'est du chocolat et on ne pouvait pas faire une box de Saint-Valentin côté nourriture et gourmandise sans mettre du chocolat et là c'est du chocolat noir donc en plus ça ne fait pas grossir c'est 100% bon pour la santé finalement c'est de la marque Nolala et donc ce n'est pas une marque française celle-ci mais c'est une marque qui nous fait vraiment voyager et rêver j'ai hâte de vous en parler et donc c'est du chocolat noir qui a dedans des éclats de sel de mer et des éclats de cacao et c'est fait maison donc le packaging fait vraiment penser à une petite boîte à bijoux comme ça c'est hyper joli on est vraiment dans quelque chose de très chic vous avez le côté noir avec par transparence on voit le chocolat et les éclats dessus et vous l'ouvrez vraiment comme une sorte de boîte cadeau ou un lit je trouve ça très joli vous avez à l'intérieur la marque qui est expliquée dedans et vous avez donc le chocolat à l'intérieur encore protégé avec un petit plastique et donc les éclats mis au dessus donc c'est très joli au niveau du packaging mais c'est aussi très réussi au niveau de la marque parce qu'elle nous fait vraiment rêver en fait Nelola est le nom d'une déesse des bois sauvages et féeriques vivant au coeur des forêts scandinaves et c'est aussi une marque de caractère et d'émotion créée et dirigée uniquement par des femmes en Lettonie ça quand je vous dis que ça nous fait voyager c'est tout à fait le cas la légende raconte que dans les bois nordiques les nymphes de Nelola façonnent leur chocolat à la main avec amour et attention parsemé de cristaux de sel issus des profondeurs des mers du sud ce chocolat noir est un savoureux contraste entre intensité et délicatesse ça correspond tout à fait à l'idée de la marque parce que c'est un chocolat fait main en plus de l'autre côté du chocolat vous avez la marque qui est rappelée écrit ici Nelola et des jolis dessins un petit peu géométriques et au niveau du goût j'en ai déjà croqué un morceau et je peux vous dire que c'est extrêmement bon c'est un chocolat noir qui n'est pas du tout amer et qui a vraiment le côté sel dedans ce qui fait que ça relève le goût du chocolat mais il n'est pas trop présent le sel et du coup ça permet de pas de pas avoir ce côté sucré salé qui pourrait être désagréable en bouche c'est un chocolat qui est vraiment très très fin je trouve qu'il est extrêmement bien réussi il n'a rien à envier aux autres produits qui sont français dans la box et je dois dire que moi j'adore le chocolat avec un peu de sel dedans parce que je trouve que ça enlève ce côté un petit peu un petit peu parfois amer et moins bon du chocolat noir ça lui donne un petit goût un petit peu plus épicé que personnellement j'aime beaucoup le dernier produit de la box est quant à lui à cuisiner donc je ne pourrais pas vous donner un avis tout de suite j'ai voulu le garder intact pour ensuite le cuisiner j'essaierai de vous le mettre en vidéo c'est un produit bio donc pour les amoureux du bio c'est aussi très bien c'est de la marque Épicerie Lyon et c'est un kit à cuisiner donc c'est un kit de riz au lait avec la particularité que ce riz au lait est donc à cuisiner avec une saveur abricot et vanille vous avez donc évidemment le riz en dessous et les petites saveurs au dessus à mélanger il faut juste rajouter un litre de lait tout est expliqué derrière et vous venez mettre dans votre casserole ce petit mélange plus le litre de lait en gros il faut mettre à ébullition puis faire chauffer laisser refroidir et vous avez votre riz au lait c'est parfait je trouve que cette box est très bien pour la Saint Valentin parce que vous pouvez faire votre petit cocktail avec votre petit kit de produits salés à manger ensuite vous finissez le dessert avec un peu de chocolat et de confiture et si vous voulez du riz au lait voilà pour un dîner en amoureux ça peut être très très bien si vous avez envie de vous faire plaisir la box est hyper mignonne on a des petites idées de recettes des petits gadgets comme ça comme un petit aimant à mettre sur le frigo elle est très très bien finie en plus les produits sont cachés dans les petites protections donc on apprécie chercher ces produits comme ça en allant dans la box et un petit côté un peu surprise je la trouve très très bien finie les produits sont d'une extrême qualité et très très bon n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît quand on vous présente des box de nourriture aussi je trouve que c'est des box idéales pareil à offrir à à peu près tout le monde tout le monde mange donc c'est parfait en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite plein de bonnes choses et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao